Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, suite à de nombreuses discussions avec des parieurs, je me suis rendu compte qu'un gros défaut de beaucoup d'entre eux c'était qu'ils ne savaient pas perdre. Pour moi cela semble une évidence car comme le disait Jean-Claude Killy, pour gagner il faut risquer de perdre. Mais c'est une évidence qui est pourtant très souvent oubliée quand cela devient concret. Ce qui met finalement en danger bon nombre de banquerolles de débutants comme de parieurs censés être expérimentés. Dans les paris sportifs, on ne veut pas gagner sans perdre. Alors dit comme cela bien sûr, ça semble simple et évident. Et pourtant croyez-moi, apprendre à perdre est certainement la chose la plus difficile dans l'apprentissage du pari sportif. Mais c'est aussi incontournable. Il est strictement impossible de gagner tous ces paris. Et si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne pourrez jamais passer dans la catégorie des parieurs gagnants. On va dire en parlant simplement que sur du long terme, en jouant des cotes autour de deux, que vous gagnerez et perdrez la moitié de vos paris. Donc si vous n'acceptez pas de perdre dans cet exemple la moitié de vos paris et qu'à l'inverse vous faites n'importe quoi en doublant vos mises, c'est à dire en faisant une martingale, une montante, vous allez au-delà de graves ennuis de bankroll. Alors j'anticipe déjà ceux qui vont me dire, mais Benoît en gagnant la moitié de tes paris avec une cote moyenne de 2, on ne fait pas de bénéfice. Bien sûr ce n'est pas faux. Mais là ce n'est pas le sujet et il est évident qu'il faut bien analyser ces matchs pour justement avoir plus de 50% de réussite à des cotes de 2 pour dégager un bénéfice. Revenons au sujet principal de cette vidéo. Peut-être que vous serez surpris de m'entendre d'employer le terme apprendre à perdre. Car je suis ici pour vous aider à gagner à travers le blog et mon club privé parier gagnant. Mais là encore croyez-en mon expérience, rares sont ceux pour qui accepter de perdre un pari est inné et totalement anodin dès leur début dans les paris sportifs. Le problème est que si vous avez peur de perdre vous ne prendrez jamais non plus le risque de gagner. Et comme vous le voyez c'est un peu le serpent qui se mord la queue si vous n'apprenez pas à parce que oui perdre cela s'apprend et parfois brutalement comme certains d'entre vous ont la malchance de commencer par un bad run c'est-à-dire une série de paris faux. Alors quand je dis que cela s'apprend il est évident qu'il n'y a pas de manuel pour ça mais le but est d'être entouré de personnes compétentes pour pouvoir échanger et se rassurer. En gros ne pas être seul dans son coin à subir cela. L'expérience d'autres parieurs est toujours appréciable dans ces moments difficiles. Généralement chez les débutants ils ont conscience qu'ils peuvent perdre mais sans vraiment le réaliser. Car entre les représentations mentales et la réalité il y a parfois un gouffre. Il n'y a qu'en le vivant que l'on peut vraiment comprendre ce que veut dire perdre un pari et ce que veut dire être en bad run. Alors l'erreur classique du débutant est de commencer à parier avec une mise trop importante non pas par rapport à leur bankroll même si c'est vrai pour certains mais par rapport à leurs limites psychologiques limites qui varient suivant les individus. Perdre 100 euros en une seule fois peut vous paraître beaucoup mais si vous avez une bankroll de 10 000 euros cela ne représente au final que 1 % de votre bankroll. C'est avec l'expérience que l'on arrive à raisonner en termes d'unité de bankroll plutôt qu'en termes de x euros perdu. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois le plus important dans les paris sportifs c'est la préservation de votre bankroll puisque votre bankroll c'est votre outil de travail donc plus de bankroll plus de paris. La préservation de votre bankroll passe évidemment par le d'apprendre à perdre puisque comme je vous le disais précédemment celui qui ne saura pas perdre risque notamment de s'emballer dans ses mises pour essayer de rattraper ses pertes et avec ce genre de martingale folle avec ce genre de montante c'est la banqueroute assurée. Au final retenez une chose préservez votre bankroll en intégrant que perdre fait partie du pari sportif et que cela s'apprend au contact d'autres parieurs. N'hésitez pas à rejoindre la communauté de mon club privé parier gagnant les expériences de chacun et votre histoire font de cette communauté quelque chose d'unique en France et comme dirait l'une des membres de mon club et oui il y a aussi des femmes mieux vaut risquer de perdre que de ne pas risquer de gagner mais tout en pariant intelligemment pour faire partie bien sûr des parieurs gagnants des parieurs intelligents